... G-Call n'est pas uniquement un mouvement français, c'est un mouvement européen. Dans la salle, nous avons des amis belges, néerlandais, français, suisse, allemand, anglais, un représentant américain de J-Street, avec qui nous sommes en contact étroit, et avec qui nous échangeons beaucoup, même si l'italien, oui, tu as raison, j'ai oublié l'Italie, pardon David Calef, nous échangeons beaucoup avec nos amis américains, même si les échanges sont nécessairement fructueux, dans la mesure où la situation aux Etats-Unis n'est pas la même qu'en Europe, et il ne s'agit pas de calquer ce qui se fait là-bas, ni pour eux de calquer ce que nous faisons, et cette structure européenne, nous sommes en train de la bâtir et de la mettre en place, nous avons eu une réunion hier qui a posé les linéaments d'un fonctionnement européen de G-Call, ce sera un des défis de la seconde année de notre association, alors en attendant, bien, merci à tous et bon anniversaire G-Call, merci. Applaudissements Chers amis, bonjour. Deux événements graves se déroulent au Proche-Orient. L'un est évidemment la vague révolutionnaire qui a commencé en Tunisie et qui s'est propagée par ondes de choc à travers toute la région. L'autre est l'augmentation brutale et totalement injustifiée en Israël du prix du fromage cottage. Si je le mets en parallèle, c'est parce que les deux ont impressionné mes compatriotes. L'un, le premier, modérément. Le second revanche a mobilisé les foules. Il y a eu une formidable mobilisation sur Facebook et je peux vous assurer ici, c'est presque un scoop que le gouvernement va reculer. C'est moins anecdotique qu'il y paraît. C'est extraordinairement révélateur de l'état de choc, d'apathie dans lequel se complaisent les Israéliens dans cette espèce d'auto-suggestion qui rend tout un peuple considéré comme l'un des plus intelligents sur la planète, en fait complètement stupide. Et ce qui se passe en Israël se passe aussi largement, je crois, en diaspora et j'ai le privilège de tenir un peu la corde par les deux bouts puisque, citoyen israélien, j'ai eu l'occasion, vous le savez, de connaître assez bien la diaspora française, puis belge. Et je fais une espèce de... je me livre à une espèce de va-et-vient permanent, à la fois physique et intellectuel, entre les deux tronçons du peuple juif. Alors, pourquoi J. Cole ? Eh bien, pour essayer de transmettre un peu ce sentiment d'urgence qui m'étreint, qui étreint des gens comme moi qui réfléchissent à ce qui s'y passe, pour essayer d'éveiller les Juifs et les Israéliens face à une situation qui est infiniment dangereuse pour l'avenir même du peuple d'Israël. Et je l'ai dit sans emphase aucune, et je crois bien que je ne suis pas... Je suis quelqu'un qui déteste l'enflure. Mais je pense, et je pèse mes mots, que nous sommes à une croisée de chemin où l'un des chemins que nous risquons de prendre est une véritable impasse qui risque de nous conduire à une catastrophe sans nom. Alors, pourquoi J. Cole ? Parce que je me suis aperçu que les gens sont comme anesthésiés, qu'ils ne se rendent pas compte. Alors, si vous allez en Israël, et vous y allez souvent, je suppose, vous apercevez que tout va bien, qu'il y fait beau, que les plats sont pleins, les restaurants aussi, que l'économie fonctionne. L'économie israélienne se porte plutôt mieux que les économies européennes. Et qu'il y a une espèce de douceur de vivre qui, jointe à la déception récurrente face à un processus de paix qui ne tient pas ses promesses, fait que les gens vivent. Et ils vivent plutôt bien en se disant que ce qui est vaut mieux que ce qui pourrait être et qu'après tout, la situation n'est pas si mauvaise que cela. Si vous franchissez la Méditerranée, que vous venez ici, par exemple, que vous allez en diaspora, eh bien, qu'est-ce que l'on constate ? On constate que les gens vont en Israël, ils trouvent que la situation n'est pas mauvaise, que de toute façon, en face, ce n'est pas terrible. Il y a le Hamas, il y a une autorité palestinienne qui vaut ce qu'il vaut. Et il y a une espèce de discours comme ça qui fait que nous sommes prêts à faire ce qu'il faut pour la paix, mais que nous n'avons pas d'interlocuteur. Donc, tout va bien, ou à peu près. Et puis, on verra bien, même si ça ne va pas très bien, c'est mieux que si on faisait des gestes inconsidérés. Et de toute manière, il y a un gouvernement élu en Israël qui est soumis pour lui dire ce qu'il doit faire. Ce gouvernement est légitime, il a été élu démocratiquement, et donc à lui de voir. Et puis, il y a derrière ce discours que je peux entendre, s'il concernait tout le monde, mais il y a une espèce de fatalité qui veut que cela ne vaut que pour la gauche, en gros, ou pour la partie raisonnable, cela ne vaut pas du tout pour la droite qu'elle s'exprime librement. et il y a derrière cela, donc, une espèce de sentiment très profond qui veut qu'on se range derrière le gouvernement de Jérusalem, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. Et c'est là, la loyauté de la diaspora. La loyauté qui est largement dévoyée, qui ne consiste plus à dire que nous sommes de manière inconditionnelle, absolue, totale, pour l'existence et le bien-être de l'État d'Israël, mais nous nous interrogeons légitimement, démocratiquement, sur les faits et gestes de tel ou tel gouvernement, non ? Cette loyauté inconditionnelle au peuple d'Israël, à la survie d'Israël, à son bien-être, est conditionnée à une espèce de loyauté aveugle, à tel ou tel gouvernement d'Israël, pourvu qu'il se présente comme un gouvernement nationaliste. Alors, pourquoi J. Colb ? Pour mettre en garde l'opinion publique, et d'abord l'opinion publique juive, contre cet aveuglement. Parce que la réalité des faits, la réalité des faits, est que nous sommes dans une situation catastrophique. Et laissez-moi en quelques mots vous dire pourquoi j'estime que notre situation est catastrophique et que si nous ne réagissons pas à cette réalité-là, eh bien l'avenir, notre avenir et celui de nos enfants risquent de se peindre en noir. Elle est catastrophique d'abord parce que nous avons largement perdu la bataille démographique. Israël, malgré les tentatives de colonisation, malgré tous les efforts, malgré les portes ouvertes aux juifs du monde, Israël reste non seulement majoritaire au Proche-Orient, mais risque de se trouver minoritaire, non seulement minoritaire au Proche-Orient, évidemment, mais risque de se trouver minoritaire dans son propre pays. Si nous ne faisons rien, si nous ne faisons rien, si nous ne coupons pas de manière pacifique des Palestiniens, nous risquons de devenir minoritaires dans notre propre pays et donc nous risquons de détruire de nos mains l'entreprise sioniste. C'est aussi brutalement simple que cela. Un homme comme Marielle Charon l'avait compris, le désengagement a été fait pour ça, c'était un premier pas. Il a fini par comprendre ce que nous disons depuis 30 ans. Charon l'avait fini par comprendre et je dirais même que c'est devenu aujourd'hui une espèce de vérité moyenne. Tout le monde doit à peu près comprendre cela, Israël. La question évidemment qui se pose est pourquoi, si on le comprend si bien, pourquoi on ne fait rien pour prévenir la catastrophe à venir que tout le monde voit. Eh bien, si on ne fait rien, c'est parce que Israël est un pays qui n'est pas gouverneur. Nous avons le système politique le plus bizarre dans le monde démocratique. Nous sommes incapables de dégager des majorités claires et surtout, nous avons laissé croître depuis la guerre des Six Jours et surtout depuis la guerre du Kipour une espèce de golem, une espèce de Frankenstein qui tétanise la classe politique et l'opinion publique. Je veux parler, bien entendu, des implantations. Aujourd'hui, le secteur de la population qui tient la dragée haute au gouvernement et l'opinion qui réellement gouverne ce pays, si vous voulez, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, le gouvernement de Jérusalem, ce sont les colons. les colons qui ont évidemment des relais dans le gouvernement, qui ont des relais à la Knesset, qui sont une minorité, une minorité agissante, une minorité révolutionnaire et qui, en fait, dictent l'agenda politique national de l'État d'Israël. Et donc, dans une espèce de paralysie organisée que le gouvernement d'Israël, rien n'est véritablement possible parce que chaque pas, cela signifie renoncer à la coalition, cela signifie aller aux élections, cela signifie accepter d'élargir la coalition sur une autre base, cela signifie une série de mesures qui, pour des raisons politiciens, tout simplement, par peur, par lâcheté, par idéologie aussi, on se garde bien, on se garde bien de faire. Ce que je voudrais, ce dont je voudrais vous convaincre, surtout, c'est que la question a dépassé depuis longtemps le clivage droite-gauche. Il ne s'agit plus d'une affaire d'idéologie, se débarrasser des territoires, favoriser la création de l'État palestinien, assurer une majorité juive claire à l'intérieur des frontières reconnues de l'État d'Israël, ce n'est pas une question de droite et de gauche. Ne croyez pas quand on vous dit que ceux qui parlent comme moi ne sont pas des patriotes. ne croyez pas ceux qui vous disent ceux qui essaient de vous convaincre que plus on crie fort et plus on a raison. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on peut tenir indéfiniment face au monde entier parce que j'attire votre attention sur le fait que peu de gens comprennent. C'est dans ma mémoire d'historien, je ne connais pas une autre situation où un gouvernement a été à ce point seul, isolé sur la scène internationale. Personne, vous entendez bien, personne n'accepte nos thèses. Combien de temps peut-on tenir dans cette situation ? Donc ne croyez surtout pas qu'il s'agit d'un discours de gauche face à un discours de droite. C'est un discours de la raison, c'est pour ça que nous avons appelé ce texte l'appel à la raison. C'est un discours à la raison raisonnante face à la folie suicidaire. C'est pour ça que nous avons décidé que J. Cole ne serait pas un mouvement de gauche. C'est pour ça que nous avons enlevé de nos textes la moindre allusion à la dimension morale du conflit parce qu'il y a bien sûr aussi une dimension morale mais je n'en entre pas là-dedans. parce que nous voulons ratisser large, nous voulons convaincre qu'il s'agit d'une entreprise de survie tout simplement et que comme souvent les nationalistes autoproclamés conduisent l'entreprise nationale dont ils prétendent assurer le salut à sa perte. et donc si vous voulez vous pouvez considérer cela cet appel à la raison comme un appel de la dernière chance pour mobiliser toutes les bonnes volontés autour d'une solution raisonnable du conflit israélo-palestinien. Et J. Cole comme la maison de ceux qui sont convaincus que l'heure est grave et qu'il faut s'unir autour d'une solution raisonnable au conflit israélo-palestinien. Mais je vous dirais même plus. Je dirais même que je dirais que même s'il n'y avait pas de solution raisonnable possible et c'est une situation qu'il faut prendre en considération même si comme la droite nationaliste le dit il n'y a pas avec qui parler même si demain le Hamas s'emparait du peuple palestinien ou le djihad islamique et s'est tombé sur la coupe de l'Iran même à ce moment-là il serait urgent d'aboutir à une solution sinon avec eux du moins à leur côté et sans eux tellement c'est urgent de le faire. Et ce que nous devons tous faire c'est que l'opinion israélienne et juive devraient faire c'est demander au gouvernement d'Israël pour la première fois depuis la guerre des six jours de dire non pas ce qu'il ne veut pas mais ce qu'il veut c'est de terminer ses propres autorités nationales c'est de présenter ses propres cartes idéales c'est de comprendre en fait que ne rien faire que l'immobilisme comme disait le maire tout à l'heure n'est simplement pas une option c'est cela notre tâche c'est ce que nous avons pris sur nous d'essayer de faire en essayant de dépasser autant que faire se peut les clivages partisans idéologiques et en imposant à nos amis qu'une seule condition finalement ceux qui nous rejoignent sont tous des amis sincères profonds oui inconditionnels de l'état d'Israël merci beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501